Bonjour YouTube, on va tester Fae Farm qui sort le 8 septembre, mais on le teste déjà maintenant. Sauf que quand vous allez voir la VOD, on sera déjà loin après le 8 septembre, mais c'est pas grave. Apparemment ça peut se jouer à la manette, donc on va se jouer à la manette. Alors encore un jeu de farming certes, mais un jeu de farming avec un design qui a l'air assez démentiel. Et qui a l'air d'être conçu en priorité pour être joué en multi. Mais on va pas jouer en multi parce que personne, à part moi, est assez con pour se lever à 10h un dimanche matin. Pour jouer en ligne avec des amis, il suffit de se connecter au compte PhoenixLab. Ah, ça m'ouvre un navigateur internet. Est-ce que j'ai un compte PhoenixLab ? Non. Mon utilisateur est Alten. Oui, j'en vois. Ok, maintenant je suis Alten. Très bien. Ok. Bon, on va vite jeter un coup d'œil au... Ah, bonjour. Manette ? Bonjour. Non, plus de manette parce que j'utilise la souris, c'est ça ? Très bien. On va étaler les paramètres, on va regarder ce que ça dit. D'accord, oui. Pêche simple. Plutôt crevé. Pêche simple. Ah oui, non, j'ai... Ah si, ça y est. Jouer. Donner un nom à ce monde. Impossible de changer le nom du monde après cette étape. Voilà, on va rester sur... Sur les bases. Cette poule est particulièrement sexy cool. Je tiens à le dire. Elle représente. Elle donne tout ce qu'elle a. Et ça, je le respecte. Les bestioles et les poissons rares scintillent lorsqu'ils sont dans la nature. D'accord. L'élasticité au niveau du cou de cette poule... Ah, très bien. Alors. Même pas la ferme ta gueule. Non. Non, non. Déjà, moi, je suis dans la politesse et le respect. Bon, disons qu'on est dans une forme de corps qui est déjà un peu plus épaisse que ce qu'on voit d'habitude dans les jeux vidéo. Au niveau des personnages masculins et féminins. Et que visiblement, on n'en a un peu rien à foutre du genre. Donc c'est plutôt bien. Après, vous savez déjà très bien comment ça va se passer. Je ne vous fais pas un topo. C'est le plus blanc comme un cul de laitier qu'on a en stock ? On prend. Teinte des yeux. Nous pouvons faire des yeux verrons. Pour ceux d'entre vous qui se prennent pour David Bowie, c'est une possibilité. Je vous dirais bien que je vous respecte, mais je ne m'en bats pas très bien. D'accord. Teinte des sourcils. Je pense que là, vous êtes très curieux de savoir quel va être le look de mon personnage. Eh bien, je risque de vous surprendre. Ça va être une rousse avec... Ça va être une rousse dont la peau sera blanche comme un cul de laitier. Voilà. Je parais que vous ne l'avez pas vu venir, celle-là. Oh, c'est joli, ça. J'aime bien. Non. Mais c'est gentil. La cave est mal placée. La cave est toujours mal placée. C'est le principe de ce stream. Vous savez quoi ? Attendez. Je vais faire mieux. Juste le temps qu'on fasse la création de personnages. Voilà. Je pense que ce serait la meilleure idée. Oui, mais quand je clique hors de la fenêtre, je perds ensuite complètement. Voilà. Très bien. On va éviter de trop cliquer hors de la fenêtre. Oui, je peux faire des tâches de naissance et des choses comme ça, en fait. D'accord. Une forme de maquillage aussi. Prenons. Ah ! Ok, c'est un choix. On peut aussi faire sans voix, ce qui n'est peut-être pas déconnant non plus. Bien. Terminé. Est-ce que tu te sentiras d'attaque accepté ? Qu'est-ce que tu es de métier ? Bonjour en marchant sur la plage, les yeux dans l'eau. Un message dans une bouteille. Message dans une bouteille. Pardon. M'invita dans un pays lointain. L'auteur avait écrit une île dans le besoin, unique dans son genre d'homicide d'un peuple courageux. C'était écrit avec bienveillance. Suivant mon cœur et le vent, sous le... C'est un jukebox. Je partis à l'aventure. Dans la vallée... Pardon. Le voyage était périlleux et mon bateau a sombré. Je me suis accroché au débris et mes voiles déchirés. Soudainement, les eaux se sont calmées. Et je l'ai vu. Chapitre 1. Bienvenue à Azoria. C'est joli ! Il y a des poissons. C'est joli ! Il y a des poissons. Bonjour madame. Parlez. Salut ! Ah, c'est la mère responsable d'Azoria qui s'appelle Mérite. Elle Mérite. Incroyable. Regardez ce que la marée a apporté. Tout va bien ? Tu t'appelles à Eltan et tu as trouvé le message dans une bouteille. Ah oui, mais du coup, c'est vrai qu'il m'a mis à Eltan. Bon, c'est pas grave. Excellente nouvelle. C'est moi qui l'ai jeté dans l'océan. Je n'en reviens pas que ça ait fonctionné. Je suis la mère Mérite. C'est un plaisir de faire ta connaissance. La maison, elle est disponible. En fait, il n'y a que toi qui a essayé d'atteindre notre île. C'est moi de viner. Je vais recevoir une maison gratuitement. Le terrain sera en friche et il y aura des pierres et des espèces de gros rondins de bois dessus. Il faudra que je les nettoie afin de pouvoir faire une ferme, afin de pouvoir cultiver des récoltes qui seront intéressantes. C'est un lieu magique rempli de bons amis. Est-ce qu'il y aura une caisse qui est récoltée une fois par jour ? Nous sommes encirqués par les tourbillons. Un bizarre souffle depuis des années et des années dans les montagnes. Et tu n'aurais pas pu prévenir dans ta lettre, avant, éventuellement ? Ramenez-vous, mais faites gaffe, il y a des tourbillons partout et votre bateau va rester de se cracher et vous risquez de mourir. Et un volcan actif menace de rentrer en éruption. Il y a également une magie sauvage qui a donné vie à plusieurs trucs, mais nous a réussi à les panquer dans la mine. Et je ne te parle même pas de l'ombrer les ronces. Les oreilles sont un véritable paradis. N'en pars pas ! En fait, c'était impossible à cause des tourbillons, mais j'ai une proposition. Gros démarrage. Gros, gros démarrage. Je vais faire parvenir un paquet de bienvenus à ton domicile. Voilà une belle carte qui t'indique où trouver les gens et les objets. C'est le moment d'aller voir ta nouvelle maison. Entrez dans la nouvelle maison et découvrez-la. Ouvre ton paquet de bienvenus. Vas-y, prends bien en main ton paquet. Je t'assure, tu vas adorer la vie ici. Carte du monde. Ferme, centre-ville, ouest de la ville, port, d'accord. Vallée luxuriante, mine d'eau salée, plage, est de la ville, port, centre-ville, ouest de la ville, baie du séjour paisible et pleine d'abondance. Et plein d'endroits mystérieux, de mystères mystérieux. Très bien. Donc, va au nord. Ah, Émilie Libraire aime les livres tirés de faits réels et les biographies. La cueillie de printanière n'est rien de mieux, j'ai attendu toute l'hiver pour cueillir mes érelles. Ouvre la bouche. Tu vends des papiers peints. Tu vends un rangement à parchemin. D'accord, je pense que les objets non découverts, entre autres, c'est du papier et du bois. Très bien. Et l'étagère de lecture. L'arrivée du printemps, j'ai l'impression que les muses décorent le monde de fleurs. Oh, qu'est-ce qui est coupie ? Bonjour, bel enfant. Ah, c'est Émilie, la vendeuse de chapeaux et d'accessoires. Contente de te voir. Le temps se réchauffe, l'été arrive plus tôt que prévu. En train de t'apporter. D'accord, très bien. Cacheuil, beret, pyjama confortable, tenue d'aventure ordinaire pour 200 balles, turban, la jupe de ferme. Oh, elle est jolie, la jupe de ferme. Et c'est des teintures, ça ? D'accord, très bien. Tenue d'apiculteur, ok. Bon, on ne va pas dire bonjour à tout le monde. On ira dire bonjour à tout le monde plus tard. Est-ce que je me vois sur la carte ? Pas spécialement. Ah, j'ai trouvé un raccourci. Je vais supposer que c'est ma ferme. Calendrier, almanac, quête. D'accord, c'est l'anniversaire d'Eddie et de Frida. Très bien. Ok. L'almanac, outil et fabrication. J'ai envie de me faire mal. Matériaux bruts, vas-y. D'accord. Bestioles et créatures. Vas-y, des poissons. C'est prometteur. Je ne vais pas vous mentir, c'est prometteur. Et ça, c'est tout ce qu'on peut crafter comme... D'accord. Décor muraux. Et il suffit de les croiser une fois, ils sont rajoutés... D'accord, très bien. Right. Entre dans ta nouvelle maison et décor. On va commencer par là. Ah oui, les... Les ronces du bullshit mystique sont réelles. La porte est verrouillée. C'est le poulailler, ce n'est pas ma maison. Ce n'est pas une cafetière, c'est un microphone. Très bien. L'engrais éclair fait avancer d'un jour la croissance d'une plante en un instant. Vas-y. Appuyez sur O, prouver le sac à l'eau. Ça a l'acad et consultez les objets que tu ramasses au courant de ton aventure. Très bien. J'ai une hache, j'ai une pioche, j'ai une faucille, j'ai un marteau, j'ai une pelle, j'ai un arrosoir. Je peux modifier ma tenue, mais je vais supposer que je n'ai aucun choix pour l'instant. Très bien. J'ai un petit sac de couchage, toujours ça de pris. Est-ce qu'on a une jauge de... C'est dommage de montrer ça, ça gâche la surprise, tu trouves ? Moi, pas forcément. Ça me permet de voir un petit peu quel est le contenu du jeu à l'avance. Désolé si tu trouves que ça a gâché la surprise. Alors du coup, comment je change d'outil ? Comment je me sers des outils ? C'est le tutoriel, ne sois pas trop pressé, Kevin. Très bien. On va faire les choses dans l'ordre. Bonjour. Salut ! Merci encore de ta venue sur Azorillet. J'espère que tu resteras longtemps. Compléter la quête. Première impression sur ta nouvelle maison. Le paquet de bienvenue était vraiment chouette. J'avais que ça te plairé. Azorillet étant l'ordre idéal, tant qu'on tolère les ronces magiques et les phénomènes climatiques douteux. Que dirait-il de donner un nom à ta maison pour la personnaliser ? Je... Ah. Sauf que comme j'ai cliqué, il m'a fait disparaître la fenêtre. Ah. Je crois que ça va valider que ma maison s'appelle ferme. Euh... À côté du jour meilleur, il faudra fabriquer un peu d'huile de coude pour la retaper. À côté du tourbillon, qu'elle te a survécu, c'est un jeu d'enfant. C'est mon ensemble d'outils flambants en oeuvre. Je suis certain que tu remettras tout en or. On n'en a rien de temps. Va dans les objets. Appuie sur X. Le bon outil sera utilisé pour la bonne tâche. Ah bah ça, c'est plutôt pratique, ça. À surtout de surveiller ton énergie. Ah, ça y est. Outils débutants, tu devrais réaliser toutes sortes de tâches. Tu pourras les améliorer par la suite à la forge de cinder au port. Pour les boulons un peu plus difficiles. Essaye d'enlever les rochers, les troncs, les herbes sauvages et de récolter de la raquette autour de ta maison. N'hésite pas à conserver les matériaux que tu as obtenus. D'accord. Donc, 10 fibres de plantes, 10 pierres, 5 troncs de hêtres, 5 raquettes. Le fait de switcher automatiquement à l'outil le plus adapté, j'aime beaucoup cette idée. Parce que ça évite de devoir jouer au manche-disque pour rien. Ok. On va effectivement surveiller notre énergie, par contre, parce que je sens le plan cul. Je le sens bien. Oh oui, je le sens. Si vous pouviez éviter de passer pour des cons de premier jour, ce serait plutôt pas mal. pierre. Ok. Fibre de plantes, c'est bon. La roquette, c'est ces trucs-là. Donc, ça, il faut qu'on en trouve encore deux. Cueillette chanceuse. Ah tiens. Quel talent. On va quand même nettoyer un peu cette entrée-là aussi, parce que c'est des grasses. Il ne faut pas se mentir, c'est moche. Et... Split. Et tu veux de la pierre encore. Ok. Tu veux de la pierre et une roquette. Je vois la pierre, je vois la roquette, je vois la chaise, je pense à ma mère, je pense à l'accident, je pense. Oui. L'auto-switch, quelle merveilleuse idée. Je trouve aussi. Je trouve que c'est une merveilleuse idée. Je trouve étonnant qu'on a dû arriver jusque-là avant que quelqu'un l'ait, cette idée-là. Mais bon. Comme quoi. Les aliments sont jolis. Et les designs, en général, sont plutôt jolis. Avec cinq roquettes, on peut faire une team. Non, parce que la team roquette prend uniquement dans l'inventaire des autres. Dévotion fermière. J'ai vu un film allemand qui s'appelait comme ça une fois. J'ai tellement appris la langue. Salut ! Merci encore de ta venue. J'espère que tu resteras longtemps. J'ai complété la quête. Maintenant que tu as libéré de l'espace, je vais te montrer comment tirer profit. Tu vas fabriquer quelque chose, tu vas rentrer en charge de toi-même. Mais c'est facile comme bonjour. Bonjour ! Sulsorender vient de lancer Builder's Gate 3. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, tu as beaucoup d'options de construction. Tu n'as qu'à trouver des matériaux bruts et commencer à construire. Si tu ne sais pas quel matériau tu as besoin, consulte l'almanage. J'ai déjà parlé de l'almanage. C'est une espèce de guide d'azoria que tu dois remplir toi-même. Commence par construire un meuble confortable à l'intérieur. C'est en forgeant qu'on vient forgeron. Un pouf tressé ! Comment tu m'as appelé, connard ? Pardon, non. Et place-le dans la maison. Très bien. C'est ce qu'elle te dit, la pouf tressé ? On récolte un peu de matos, juste avant. Juste finir de dégager un peu le T1. C'est par où qu'on est arrivé ? C'est par là en bas, je vois le truc. Je veux juste dégager cette zone-là. Parce que quand je débarque chez moi, s'il n'y a pas un truc qui est un peu dégagé, ça va faire... Voilà, c'est dégueulasse. Pour prononcer les mots, c'est dégueulasse. Voilà, je finis juste ce nettoyage-là. Et on va fabriquer un pouf tressé. C'est quoi, ça, ça brille ? J'ai découvert le pot en argile. Jégé-moi, I guess. J'ai découvert le tapis en jute. Vraiment, calmez-vous. Ah oui, c'est... C'est vraiment des ronces du bullshit mystique. Très bien. J'ai découvert le miroir personnalisé. Très bien, j'ai toujours ça de pris. Est-ce qu'on voit autre chose qui se balade ? J'ai découvert la clôture de cailloux. Je peux nager. Ça aussi, j'ai découvert, du coup. Est-ce que je peux remonter ? Oui. En faisant des tactical role au passage, en plus. Ah, je viens de trouver le limon et l'argile, aussi. Limon et pumba, oui, vous êtes très drôles. Fésitation. Hum, ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ça, le pouloignet, du coup ? Bon, c'est pas encore. Très bien. Ah, je disais, mais comment tu veux que je le fasse, le pouf tressé ? Il est en train de faire clignoter des trucs. Catalogue de construction. Pouf tressé. Contre 10 fibres de plantes. Très bien. Vu comme ça, il a l'air confortable à ce fuck, votre pouf. Par contre, les trucs qui clignotent en permanence sur l'écran, s'il n'y a rien qui me stresse plus dans un jeu vidéo et qu'il n'y ait pas de bouton pour dire tout est lu en une fois, possiblement un souci. Merci encore de ta venue. J'espère que tu resteras longtemps. Oui, c'est ce que tu dis à chaque fois que j'arrive. On dirait que tu as fait ça toute ta vie, tu m'impressionnes. Oui, je ne te cacherai pas que moi aussi, ça m'impressionne de pouvoir faire un pouf comme ça juste parce qu'on me l'évoque vaguement. De manière générale, les décorations peuvent être construites à l'intérieur ou à l'extérieur. Laisse libre cours à ton imagination. On t'a déjà construit une boîte aux lettres, mais le postier passera très tôt le matin livrer les lettres et colis, donc n'oublie pas de les consulter. D'accord. Je sais ce que tu pourrais construire, un feu de cuisson. Ça me plaît. Le moyen le plus simple de préparer des plaques cuisinées, tu pourras toujours en créer un équipement plus sophistiqué plus tard. Cuisiner des sortes de plaques en cuisson, j'ai que vous de la roquette, mais tu trouveras aussi des moules sur la plage. Non. Essaye de construire un feu de cuisson utilisé pour cuisiner. Fabriquer un feu de cuisson, place-le dans une zone que tu as dégagée à l'extérieur. Cuisiner un plat avec le feu de cuisson et récupère-le. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que je ne peux pas le mettre là, par exemple, le feu de cuisson. Il faut que je le mette obligatoirement quelque part par ici. Oui. On va le mettre pas trop loin quand même de l'entrée, donc on va le mettre genre là. Là. C'est très bien. Cuisiner un plat. Non. Ah oui, il faut que je quitte le mode construction. B. Roquette x1 peut préparer légumes verts grillés x1, qui rend 15 d'énergie. Ah ! On va faire péter toute la roquette grillée, let's go quoi. On peut en cuisiner 7 à la fois, quel plaisir. Quelque chose que tellement de jeux vidéo n'ont pas compris. N'est-ce pas Animal Crossing ? Je te regarde. Je te regarde fixement, Animal Crossing. Regarde comme mon regard ne se détache pas du tien. Et comme tu peux sentir comme une pointe de mépris dans ce regard. Regarde bien, Animal Crossing. Je parle de toi. Tout récupérer. Ah bah voilà. Et par contre, il n'y a pas de hotbar. Ça m'étonne un peu. Parce que si je peux consommer la cuisine, je fais comment ? Je vois bien qu'ils ont une valeur de 9. Je vois que je peux les lâcher. On va peut-être faire le tutoriel, vous allez me dire. Bon, bonjour. Montre-moi ce que tu as cuisiné. Avec un feu de cuisson, tu peux cuisiner au fil de tes envies. Comme je dis toujours, rien ne vaut un bon repas maison. Procure d'aventeur de l'énergie que les aliments crus. Ensuite, ils vendent plus cher au marché. Essaye d'utiliser différents ingrédients pour voir comment les transformations plates délicieuses fait des expériences libèrent ta créativité. Tout de suite. Quelques graines et des plates-bandes. J'ai justement laissé des graines dans les matériaux de construction dans la réserve. En fait, tu as une réserve. Merci. On va chercher les matériaux de réserve. Prépare des plates-bandes de la ferme. Plante une graine dans chacune d'entre elles. Appuie sur X pour planter les graines de nabées. Ok. Ça ne répond toujours pas vraiment à ma question. En fait. Attendez. Est-ce que c'est une question de... J'arrive. J'arrive. Déjà, je ne vois pas de... Poisson et nourriture. D'accord. Ok. Donc, les légumes verts grillés, ça peut se préparer un peu avec n'importe quoi. Très bien. Est-ce que c'est une question d'ajouter des trucs en objets favoris ou quelque chose comme ça ? À l'aide, je suis coincé. Ah, c'est toujours bien qu'il y ait ça, accessoirement. J'ai l'impression que le jeu a oublié de m'expliquer un truc très... Et à consommer, subitement. Ah, d'accord. C'est peut-être parce que je n'étais pas à la bonne zone. Consomme-moi ça, je vais me retrouver avec de l'énergie au maximum. Utiliser. Alors, nous avons... Des troncs de hêtres. Du sable. Très bien. Neuf gannes de navet. Et neuf de limon. Fais-le. Vas-y, fais-le. Merci. Ok. Fabriquer des plates-bandes simples. Alors. Spomp. Spomp. Plates-bandes simples. Ok. Il nous en faut neuf. On va placer... On peut la mettre ici ? Oui. Parfait. Nickel. Elle va nous faire plus de sable pour en faire plus, mais c'est noté. Planter les graines de navet. Nickel. On termine la quête. Je vais pouvoir te régaler avec tes récoltes. N'oublie pas d'arroser les graines sans eau. Oui, logique. Occuper les cultures. D'accord. Très bien. Je pense que tu n'as même... Je n'ai pas dit que tu ne penses même plus à ton terrible voyage. Tu devrais aller voir tes voisins. Ils sont sûrement déjà au courant de ton arrivée. Les nouvelles vont vite dans notre petite ville. Je te conseille d'avoir Eddy le marin. Tu devrais pouvoir être chez lui. Il y aura sûrement un ou deux conseils pour la pêche. Motherforker, it's on ! Je suis parti. Je vais immédiatement aller voir Eddy le marin. Marin, c'est pareil. Ah oui, tu as l'outil concerné qui s'illumine en bas de l'écran immédiatement. D'accord. Et en plus, il y a un peu de latence au niveau du truc. Donc, rien qu'en restant ici, je peux arroser toutes les cases. Ce qui est plutôt pratique. Il faut bien le dire. Le puits est ici. Donc, on va remplir l'arroseur directement. Et on va aller voir Bob le marin. Bob le marin qui est au... Ok, donc on passe le pont et on descend vers le sud. Très bien. Ah, tu peux même le loquer, en fait. D'accord. Donc là, Bob le marin, il est loqué. Ouh, joli tapis, il y a des miros. Très bien. Et donc, maintenant, je sais où est Bob le marin. Ok. C'est plutôt pratique, ça, pour le coup. Parce que je vais supposer qu'il y a certains moments où on va aller chercher des personnes précises dans le décor. Ça, c'est plutôt Kulos. Alors, comment on descend ? Rien à foutre. Peut-être un peu trop ambitieux, mais... On prend ce tactical role quand je remonte. Est-ce que ça me coûte de l'énergie de faire ça ? J'ai pas l'impression. Money for nothing and chicks for free. Je récupère tout. Les moules, les coraux, les dollars des sables, je récupère tout. Pas d'honneur, pas de dignité. Ça, c'est à moi aussi. Le vase-poulpe ! Pourquoi pas ? Bonjour. Mon poisson préféré ? Quelle question ! Chaque poisson est unique. De la seule à l'espadon, je les aime tous. Complétez les quêtes. Un plaisir de te voir, Altan. Si personne ne te l'a encore dit, je m'appelle Eddie. Je suis le vieux loup de mer d'Azoria. Parait que tu t'occupes d'une petite ferme. Je t'en veux pas pour autant, même si les fermiers et pêcheurs ont toujours été en discorde. Quoi ? Oublie ça, on n'a pas vraiment vécu tant qu'on n'a pas pêché. Crends-moi, entre les arbres et la mer, ce sera toujours la mer pour moi. Oui, non, mais ça, j'ai compris, mais je m'en fous. Petit coup rapide sur l'ard de la canne à pêche. Tu peux y aller quand tu veux, avec plaisir. Pêche à poisson, dos douze, dos de mer, peu importe. Je vais me te passer ma vieille canne à pêche. J'espère qu'elle te sera utile. Merci Vladimir. L ou R pour changer d'équipement. Pour la canne à pêche en main, il y a un flotteur après de la monguelle de poissons. Mouline lentement, petit à petit, pas trop vite ! C'est au moment inutile aux poissons, ce qui pousse le poisson. Ok, d'accord. Tu mouline, mais pas d'un seul coup, si la ligne devient rouge et qu'elle est sur le point de carassé. Arrête de mouliner, il faut qu'elle redevienne blanche. Très bien. Continuer sur ta lancée, très bien. Pêcher un poisson et revenir. Très bien. Ok, donc LBRB permet de changer d'équipement. Alors, mais non, attendez. Voilà. Je voulais déjà pas récupérer ce tapis bleu marine. Et arrêtez avec marine, je vous en prie. C'est vraiment pas le sujet, là. On est en train de jouer à un jeu vidéo. Ça compte, ou... Ça compte. D'accord, rouge. Oui, mais c'est juste maintenir X. Bon, je m'attendais à quelque chose d'un tout petit peu plus épique, quand même. Je m'attendais à un véritable combat entre moi et la machine. Alors que là, j'ai maintenir X. Pourquoi il se barre, ce con ? Enfin, bourseau molle. Pourquoi as-tu décidé de fuir ? C'est un saumon. Le saumon, c'est un peu mon préféré. Ah, d'accord, ok. Maintenant, je viens de voir comment on définit le point de chute. Avec le stick droit. Allez ! Très bien. C'est encore un saumon. Euh... Bon. Ah oui, pardon. Suive-moi. Bonjour, c'est encore moi ! Marins d'eau douce. T'en meurde. Une fois, j'ai été mouchillé au lèche des côtes de Crovany et dans l'espace d'une seconde, j'ai vu la silhouette d'un énorme poisson passer sous mon bateau. D'accord, il dit Mitchell. Tu sembles bien t'en sortir, Aeltan. Dis-moi comment s'est passé ta partie de pêche. Bien joué, mon ami. La pêche n'aura bientôt plus aucun secret pour toi. Peut-être même qu'un jour, tu quitteras ta ferme pour rejoindre la mer, comme moi. Fuis comme ça. Je t'ai appris tout ce que je pouvais. Le frétin est devenu une vraie sardine. Je crois qu'il est temps pour toi d'aller voir notre apiculteur. Ah bon ? Mel, l'apiculteur, peut t'apprendre à capturer les bestioles. Je te conseille de bien écouter. Ah ben oui, parce que c'est quelqu'un qui va nous apprendre aussi comment servir du filet, capturer les insectes. Ok. Bon, Mel, assieds-toi, il faut que je te parle. Tu vas passer ta soirée dans le noir. Mais avant, il y a un poisson qui traîne. Ok. Je pensais qu'en fait, ça définissait aussi une sorte de limite maximum de chopage, mais pas du tout. Bon, gratis, hein, toujours. L'apac, il fait fritier tous les gardons. Gratis. C'est encore un second. Pêche niveau 2. J'ai augmenté ma puissance d'enroulement. Vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux parce qu'il n'y a aucun autre streamer en France qui n'est capable d'augmenter sa puissance d'enroulement comme moi. Personne dans le monde, je pense. En Europe, en tout cas, c'est certitude. Dans le monde, possible. On est capable d'augmenter sa puissance d'enroulement comme moi. Je vais là où les autres s'arrêtent. Ça, c'est réel. L'apiculteur de la vie, c'est la personnalité douce. C'est un putain de hippie. Bonjour. Le temps se réchauffe. Eté arrive plutôt que prévu. Donne-moi mon putain de filet, Kevin. Un nouveau visage. J'ai entendu que quelqu'un s'était échoué sur notre rivage. J'ai eu du miel à y croire. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Aelton, c'est ça. Ravie de te rencontrer. Tu dois avoir un trèfle à quatre feuilles pour avoir réussi à passer sur les tourbillons. Chumel, j'espère que tout le monde te traite comme il faut. Ça fait longtemps que je n'avais pas reçu de nouvelles personnes sur l'île. J'avais oublié de vous dire, à la fin du stream, je vous offre Vampire Survivor sur Switch. Donc, c'est un jeu Switch. C'est une clé pour un jeu Switch. Ne jouez pas si vous n'avez pas de Switch. Ce sera un clé pour un jeu Switch. Je pense que je l'ai assez dit. Je le répéterai encore tout à l'heure. Je dis ça parce qu'il commence à se faire très fin. Et à mon avis, je ne vais pas tarder à couper pour ce moment. Tu as fait un sacré bzzz chez les abeilles. Je vais te gifler, Mel. Tu viens de ménager dans la ferme. Pour donner, c'est génial. Comme tu viens d'arriver, je vais te montrer comment attraper les abeilles et d'autres bestioles. Un paradis pour les bestioles, principalement parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses que nous. Ne t'inquiète pas. De ce que ça fait aux bestioles, j'ai développé l'épuisette la plus douce et confortable qui soit. C'est comme se faire ramasser sur un nuage. Je pense qu'ils se foutent de ma gueule. Capturer une bestiole. Pour augmenter tes chances de réussite, prépare ton épuisette et apprends doucement de la bestiole. D'accord. Donc ça, vous l'avez Animal Crossing as fuck au final. Je ne suis pas forcément contre l'idée. Attendez. Déjà, première chose. Ça, c'est à moi. Ce chemin de briques d'argent. Je ne crois pas que je ne t'ai pas vu. Et ensuite, pour notre truc, on le prépare. Ce qui vaut la police. La police dans ta face. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un saut en aigues marines. Activation du piédestal. On nous cache des trucs ? Ah d'accord, tu veux que j'attrape 4 bestioles. Accessoirement, c'est moi où il commence à faire nuit. On aura donc un cycle jour-nuit dans ce jeu. Pas que ça me surprend, mais c'est plus que ça me choque. Ça, c'est à moi. Cette recette du tonneau. Toutes ces choses qui sont à moi et qui sont partout dans ce décor, quand même, c'est gênant. Est-ce que ça, c'est un truc qui me redonne de l'énergie temporairement, du coup ? Enfin, pour la journée. J'ai vu Monsieur Crabbe. Il était quelque part sur la plage. Il s'est enfui. Oui. Ça me redonne de l'énergie. À moi. B du séjour paisible. D'accord. C'est un panneau indicateur qui est une indication. Non, je ne me jetterai pas de la falaise. Aussi tentant que ça puisse être. Chance à la fou. Très bien. Salvateur à la fou. Un tapis à poil l'ombre inclair. Ok. Ce n'est pas vraiment des bestioles, ça, mais c'est noté. Ça devient chiant. Il n'y a personne qui s'inquiète, du coup, de votre troupe de ronces mystiques, là ? Clôture à planche horizontale. Très bien. C'est casse-couille. J'ai l'impression que je ne suis pas libre de mes mouvements. J'ai l'impression que la nature ne me veut pas, en fait. Ah. Ça, c'est à moi. Je crois que c'est ce que je cherche depuis le début. Raté. Super. D'accord. Quand je suis à portée, ça s'affiche en bleu. Très bien. Il faut encore que j'en chope une. C'est un escargot petit gris. Il n'a rien demandé à personne. Il était juste en train de chill, là. Et il vient de passer à mauvais moment. Ah, mais il est juste là, ce con. Très bien. Ah, te voilà. Avant ton arrivée, nous nous disons... Oui, d'accord. Très bien. C'est votre dialogue générique d'introduction. Comment c'était agréable, non ? Tu peux garder les puissettes. Tu as une super technique. Je sens que tu vas vraiment te passionner pour la chasse aux bestioles. Les bestioles peuvent laisser des petits cadeaux lorsque tu les mets dans une serre. Mais on verra ça plus tard. Merde, m'a demandé de ne pas trop te fatiguer. Nombreux collectionnaires de bestioles. Tu peux leur vendre les bestioles que tu attrapes. Il y aura toujours quelqu'un pour les acheter. Tu peux vendre tout et n'importe quoi en échange de florins. Tu ne savais pas, c'est notre monnaie. Le commerce, c'est la spécialité de Pearl, la présidente de la guide des marchands. C'est quelqu'un qui compte par ici. Laisse-moi deviner, c'est pas la personne que je suis censé aller voir maintenant, par hasard ! De te parler de la vente d'objets, tu vas trouver au marché de la ville. C'est vraiment sympa de discuter avec toi. Ah ben tiens. On va aller voir Perle encore. On va aller voir Perle et je pense qu'on va mettre une petite pièce dans celui-là. En se disant qu'on y retourne un peu plus tard dans la semaine. Parce qu'on avait un peu traîné en longueur ce matin. C'est exceptionnel le dimanche qu'on traîne en longueur, je sais. Vous comprenez que je suis aussi choqué que vous sur le sujet. Mais on avait un tout petit peu traîné en longueur ce matin. Et du coup, on ne va peut-être pas avoir le temps de... De le découvrir en long large et en travers, celui-là. Voilà, vous tous, c'est à moi. On va bouffer des escargots, majeur Kégan, je vous le dis. Bonjour. Ah, te voilà. Félicitations pour ton arrivée, ça a dû être un sacré voyage. Un peu mon neveu. Ravie de te rencontrer, moi c'est Perle, je dirige la guilde des marchands. Je parie que tu as les poches pleines de choses que tu aimerais te débarrasser. Deux, trois, oui, effectivement. Si je disais que je pouvais transformer des camelotes en florins. Tu peux vendre tous ces machins contre des florins ici et maintenant. Enfin, au marché, tu ne recevras pas l'argent. Et tu ne recevras pas l'argent instantanément. L'heure n'est pas au gâteau. C'est le moment d'apprendre. Écoute-moi attentivement, car je suis sur le point de dire quelque chose qui va changer ta vie. Tout se vend, absolument tout. Des fils de plantes vendus, de l'argile vendue. Une reine de crucifères vendue. C'est simple comme bonjour. Tu vois, il est tellement dans le marché, il suffit de poser ce que tu veux. Et le matin suivant, tu auras tout vendu. Alors, ce n'est pas des caisses, du coup, de vente. Ce sont des étals qui te payent le lendemain. Vous voyez, c'est complètement différent. Tu te demandes qui achète tout ça. Je me pose un peu la question, je ne vais pas te mentir. Je ne te prends pas la tête. D'accord. Comme dit mon cousin préféré, l'inventaire d'un quelqu'un qu'aïsérien peut devenir le trésor d'un autre. Place des chaises et l'étal du marché pour les vendre mérite la mère. S'auras ravi d'apprendre que tu contribues à l'économie. Va la voir quand t'auras terminé. Bon, on va vendre des escargots. Attendez, non. On va vendre deux saumons. Et un escargot. Parce que je ne sais pas trop qu'est-ce qui peut être... Je ne sais pas trop qu'est-ce qui peut être utilisé ou pas, en fait. Est-ce qu'il y a une notion de musée aussi dans le jeu ou des choses comme ça ? Si vous voyez ce que je vais dire. C'est moi où je commence à être fatigué. Va voir mérite. Je veux bien aller où. Par ici. Bonjour. Pas très loin. Oh, il y a carrément un personnage en fauteuil, tiens. C'est assez exceptionnel pour être signalé. Le menuisier de la ville. J'adore regarder les arbres en fleurs au printemps. Service de charpenterie. 2000 balles, 25 objets non découverts et 25 troncs de hêtre. Bonne journée. Tout le monde chante tes louanges. On dirait que tu es en train de devenir une véritable aise orienne et que tu es complètement remise de ton naufrage. Tu as gagné une maison, une ferme et en plus, je prenais une nouvelle résidente depuis aussi loin que je me souviens. Ça doit être super consanguin. Oui, je vois qu'il se fait tard. Je me rappelle quand les tourbillons sont apparus, mais même avant ça, le moral n'était pas au beau fixe. Je suis sûr que tout ira bien pour toi. Maintenant que tu as tes outils, ta canapé chez ton épuisette, tu ne pourras pas résister. Tout le temps d'y répondre, tu dois être épuisé à force de parler, rentre chez toi, remettons à cette discussion une autre fois. Oui, d'accord, très bien. Tu sais quoi, je vais rentrer chez moi. Fais hâte de se coucher demain matin. Ah, le timer vient d'apparaître. C'est... Le truc de jour vient d'apparaître, le timer vient d'apparaître et visiblement, je t'ai en mode OK, barre-toi ! 40 balles de pêche, 10 balles de capture de bestioles. OK, donc les saumons sont à 20 balles, les escargots à 10 balles. Très bien. Chapitre 2, un problème épineux. Bon. On va sauvegarder en body du form. Enfin, on va partir de la base que ça doit... C'est quoi l'espèce de truc bleu ? Tiens, il y a une nouvelle jauge qui vient d'apparaître. Bon, prochaine fois. On va quand même passer 40 minutes dessus. Ça va, je ne me suis pas trop foutu de la gueule quand même. Comment je sauvegarde ? Sauvegarder. D'accord, ça a l'air d'être sauvegardé. On y retournera mercredi, si on a du le temps. Ouais, je pense mercredi si on a le temps. Ça ne me paraîtrait pas déconnant. Encore que mercredi, il n'y a pas un autre truc qui sort ? Genre... Non. Non, Starfield, ce sera un peu plus tard. Ce sera la semaine d'après encore. Très bien. C'est fait, farm. Du coup, je ne sais pas combien ce sera. Je sais que ce sera sur Switch aussi. Ça sort le 8 septembre, donc dans 12 jours. Donc, on aura l'occasion d'y retourner avant la sortie du jeu. Au revoir, YouTube. Bisous. Bon !